Salut, ici Camille, aujourd'hui on va présenter le nouveau Wahoo Element Bolt donc petite présentation, voilà, il sort de sa boîte comme ceci donc vous voyez le compteur qui est très sympa la première chose que j'ai envie de vous présenter c'est le support donc le support moi je l'ai mis directement sur mon vélo et vous voyez que lorsque vous allez pouvoir le connecter il est très aéro, donc ça, ça se démarque beaucoup par rapport aux supports des autres gammes de compteurs qui lui font concurrence donc très bon point sur ce premier élément ensuite sur la prise en main, vous allez voir quand vous allez l'allumer donc là, en haut à droite, en haut à gauche, pardon vous allez avoir un écran de données assez lisible donc, premier élément, à droite, vous allez pouvoir augmenter et diminuer le champ de données à votre convenance donc si vous voulez plus gros ou moins gros donc en bas à droite, vous avez la fonction page mais avant toute chose, ce qu'on va faire dans un premier temps c'est coupler notre element à l'application Wahoo Fitness donc ça, ça va être très facile à faire donc vous allez aller dans paramètres la petite flèche en bas à droite vous allez faire plus et là, avec le Wahoo, vous allez aller dans jumelé téléphone et vous allez scanner avec votre smartphone le code QR voilà, donc, élément de trouver on va patienter deux petites secondes et on va pouvoir accéder à toutes les fonctions voilà, jumelé hôtel on va pouvoir accéder à toutes les fonctions tous les paramètres grâce à cela donc, voilà, mon appareil est jumelé, super je vais pouvoir personnaliser à l'infini mes pages donc, c'est quelque chose qui est très important avec le Wahoo Element vous allez être obligé de passer via le smartphone pour paramétrer vos pages donc, c'est l'inconvénient mais c'est un avantage aussi parce que ça va être beaucoup plus facile de naviguer entre les différentes pages pour choisir les écrans de données donc, vous voyez, vous avez données d'entraînement donc, vous aviez vous pouvez très bien organiser comme vous voulez comme vous le souhaitez vos pages d'entraînement vous pouvez mettre même jusqu'à une dixième donnée voire plus en augmentant et en diminuant là, vous allez pouvoir avoir plus ou moins de fonctionnalités affichées à l'écran en fonction de vos souhaits donc, ça, c'est très bien deuxième point les LED les LED quelque chose de très sympa qui sont, vous voyez, en haut de l'écran donc, vous allez pouvoir les contrôler ici donc, vous allez choisir de pouvoir soit fonctionner avec la puissance soit fonctionner avec la fréquence cardiaque soit fonctionner avec la vitesse et les LED vont s'afficher de la couleur verte à la couleur bleue ou rouge suivant vos zones de vitesse fréquence cardiaque ou de puissance vous allez pouvoir afficher des notifications des indications sur le routage les segments Strava Live etc les sons également sont paramétrés à cette page notamment pour les indications de routage que vous allez pouvoir activer on va voir dans un second temps juste après ensuite vous allez pouvoir configurer des capteurs à partir de cet écran-là et notamment les renommer ou les appairer la fonctionnalité d'inclure les zéros ou la cadence moyenne à l'écran donc, ça, c'est toute une la gestion des cartes donc, vous avez pas mal de cartes à télécharger suivant la position que vous trouvez donc, c'est quelque chose de très bien deuxièmement pour, vous allez vouloir envoyer vos sorties sur une plateforme d'analyse à savoir que à part son application donc, sur laquelle je navigue actuellement Wahoo ne prévoit pas de plateforme d'analyse sur ordinateur donc, vous êtes obligé d'envoyer votre entraînement sur une plateforme donc, plusieurs méthodes soit vous l'envoyer sur une Dropbox qui va être transférée sur votre PC ou Mac pour l'analyse sur l'ordinateur soit vous l'envoyer sur Strava ou alors sur TrainingPix voilà et après à partir de ce moment-là vous allez choisir une application et synchroniser l'application avec pourquoi ça va nous être utile cette synchronisation ben forcément avec Strava vous allez pouvoir également envoyer des parcours sur ce compteur donc, vous allez dans vos itinéraires sur votre application Strava ou sur votre ordinateur et vous allez créer un parcours et le mettre en favori vous voyez, le favori c'est avec l'étoile une fois qu'il est avec l'étoile vous allez pouvoir retourner sur votre Element et vous allez constater que dans Entraînement Choisir itinéraire vous allez créer par date et vous voyez que mon entraînement ici est présent sur mon compteur donc vous faites choisir l'itinéraire et vous voyez l'itinéraire a été chargé automatiquement si vous n'avez pas le Strava Premium qui peut être embêté dans un premier temps ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir créer un itinéraire un parcours via votre OpenRunner disons pour choisir un logiciel gratuit donc créer votre itinéraire vous le téléchargez sur votre PC sur votre Dropbox et ensuite avec votre votre téléphone vous allez aller sur votre Dropbox et par exemple choisir une trace GPS qui est présente donc je vais choisir la longue celle que j'ai appelée la longue et je vais l'ouvrir avec mon application Elements c'est parti on clique sur OK pour valider et elle est automatiquement chargée donc là c'était une sortie de stage que j'avais fait en Espagne je fais choisir l'itinéraire vous voyez que il y a un petit peu de chargement pour l'itinéraire vous patientez et l'itinéraire sera automatiquement chargé sur votre sur votre compteur donc ensuite dernier un des un des points importants c'est que Wahoo n'a pas de plateforme donc ça veut dire pas de plateforme pas de possibilité de planifier des séances d'entraînement donc pour cela je vous recommande de coupler votre Wahoo à l'application tierce TrainingPix vous créez un compte gratuit sur TrainingPix et vous allez pouvoir aller dans ajouter vous voyez today ajouter une séance en haut droit un petit plus séance bike bien sûr et vous allez aller ici sur build workouts vous allez choisir en fonction de la durée en fonction du pourcentage de ce que vous voulez paramétrer donc en général c'est pourcentage de la FTP donc Functional Threshold Power et en range ou en target allez voilà et là à partir de ce moment là vous allez voir la possibilité de paramétrer votre échauffement donc soit le réduire soit l'augmenter savoir à quel pourcentage de FTP on va le faire donc vous voyez de 50 à 60% on va paramétrer comme ça et puis je vais faire un roundup ici plutôt voilà vous allez pouvoir avoir plusieurs écrans de données affichées maintenant vous allez pouvoir appuyer en bas à droite de l'écran sur Save and Close pour sauvegarder cette séance vous voyez que ma séance est affichée juste ici de 12 minutes donc on va aller retourner sur notre écran et on va aller dans Entraînement choisir Entraînement planifié Programme alors est-ce qu'il est déjà arrivé ou pas et voilà vous avez votre programme ici sélectionné le plan a été chargé donc OK Start vous allez pouvoir aller sur page et ici au milieu vous allez avoir vous voyez des flèches donc ces flèches elles vont nous permettre soit de passer une étape soit de revenir à une étape précédente par exemple si vous prévoyez un échauffement de 30 minutes et que vous arrivez sur votre lieu de départ d'entraînement juste avant et bien vous allez pouvoir planifier cette reprise de la séance planifiée juste avant hop donc là je suis à entre 263 et 290 watts pendant 6 minutes donc vous voyez qui m'affiche le temps restant l'intervalle en cours et le temps restant d'entraînement l'intervalle en cours et le nombre d'intervalles à laquelle je suis voilà donc très intéressant pour pouvoir planifier assez facilement les séances au niveau de son utilisation et de son autonomie il est annoncé à 15h donc 15h ça nous suffit pour faire des grosses sorties voire des énormes sorties sur une journée après est-ce que c'est fonctionnel pour un 24h du Mans ou autre chose je pense pas il faudra prévoir un second compteur mais c'est le cas de nombreux d'entre eux en tout cas vous pouvez voir que l'affichage est très lisible qu'il est simple qu'il n'y a pas de soucis vous pourrez facilement voir toutes les informations en haut à gauche vous allez pouvoir toucher sur un bouton qui va vous permettre d'éteindre le compteur et d'aller sur le paramétrage de pas mal de choses donc vous voyez là je suis en train de naviguer sur le capteur de puissance vous pouvez paramétrer l'ajout d'un nouveau rythme cardiaque vous pouvez paramétrer également l'ajout d'un capteur de cadence un capteur de fréquence donc voilà vous avez pas mal de choses vous allez pouvoir associer votre votre téléphone comme on l'a vu dans d'autres dans le début de la vidéo et puis voilà cette fameuse page d'entraînement qui va vous permettre de recenser tous les entraînements et puis d'y accéder via cette touche sur le côté donc voilà je vous présente à nouveau comment afficher plus ou moins de données à l'écran suivant si vous voulez une visibilité plus ou moins importante c'est pour moi le plus gros avantage de ce compteur et bien voilà j'en ai fini avec cette présentation du Wow Element Bolt sachez qu'aujourd'hui j'ai changé de casquette et je l'ai présenté grâce à Pro Bike Shop je mettrai un petit lien en description pour aller vers le site j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Puissance Entraiment Bye Bye